J'ai pas bien compris le Noël zéro déchet. À Noël, tu emballes le cadeau dans du papier. Ensuite, en dessous du papier, il y a du carton. Et dans le carton, il y a du plastique. Et après, dans le plastique, il y a le jouet. Donc en fait, un peu, ça sert à rien. T'as beaucoup de papier pour un petit jouet. J'aime beaucoup les Legos, donc en fait, c'est ce que je compte commander. Mais c'est vrai qu'en fait, souvent, quand j'ouvre les paquets, t'as du carton et en fait, les Legos, ils sont dans des sachets plastiques. Et souvent, il y a plusieurs sachets plastiques dedans. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Et oui, c'est une mauvaise habitude du Père Noël qui adore tout emballer. Mais après son passage, il reste 20% de poubelles en plus. D'où l'idée d'un Noël zéro déchet. Vous connaissez ? Moi, au début, je pensais qu'on allait au restaurant, par exemple. Qu'on faisait zéro déchet à la maison. Je ne sais pas, faire comme, on va dire un cadeau à la terre. Genre, on va ramasser les déchets qui traînent dans la nature et tout. Comme si on faisait un cadeau, c'est Noël à la terre. En fait, le Noël zéro déchet, c'est éviter de commander des cadeaux emballés. Et pour aider les lutins, vous avez plein d'idées. Une sorte de... Un sac, mais ce n'est pas en plastique, c'est en... Comme la haute du Père Noël. Ou des boîtes en carton aussi, des cartons. On peut mettre les cadeaux dedans et voilà. Et bien, on pouvait faire comme à Pâques, genre les cacher. Et après, tu dois les retrouver. Au lieu de, pour les cacher et de mettre de l'emballage, tu peux les cacher dans la maison. Dans la région, des associations organisent aussi des ateliers pour fabriquer soi-même des décorations. On y apprend qu'à part le craft, le papier cadeau n'est pas recyclable. On peut le réutiliser, mais... Par exemple, si on ouvre délicatement un papier cadeau sans le déchirer, après, on peut essayer de glisser un autre cadeau dedans qui fait à peu près la même taille et essayer de le recoller. Mais bon, c'est vrai que moi, souvent, j'aime beaucoup déchirer les potiers. Autre astuce zéro déchet, commander au Père Noël des cadeaux faits maison. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, pire, c'est à gilet. Ou, plus sûr, des cadeaux dématérialisés, c'est-à-dire qui ne sont pas des objets, comme un atelier créatif ou une place de spectacle, ou même des jouets d'occasion. Tant que j'ai des cadeaux à Noël, moi, ça me fait plaisir. Donc, voilà. Ça ne me dérange pas qu'il... Justement, au moins, on peut se les passer. Mais par contre, s'il est vraiment abîmé, ça me dérangerait beaucoup. Mais après tout, le principal à Noël, c'est de se retrouver en famille, non ? Tout le monde est là, c'est bien, on fait la fête, on se couche super tard. Et après, c'est les cadeaux aussi qui nous font surtout plaisir. C'est ce qu'on attend le plus. Beaucoup les cadeaux, oui. C'est ce qu'on attend le plus à Noël, en fait. C'est pour ça qu'on attend toujours la fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada